Bonjour et bienvenue au sommet des plantes médicinales, je suis ravi de cueillir aujourd'hui Gérard Dusserbe. Bonjour Gérard. Bonjour. Gérard est botaniste et cueilleur, ça fait des années qu'il travaille dans le monde des plantes. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages, dont un des plus célèbres est celui sur le triptyque, les trois tomes sur les plantes vieux en nicatrice, mais il y a d'autres ouvrages à ton actif. Tu t'es spécialisé dans la cueillette et même dans la formation de cueilleur, puisque tu as formé pendant des années des cueilleurs, maintenant c'est plus ponctuel. Et tu voulais nous parler dans ce sommet des trois grandes règles lorsqu'on fait de la cueillette sauvage. Mais peut-être avant d'aborder ce sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire comment tu es arrivé à la cueillette, aux plantes et puis après aux plantes médicinales ? Alors à l'origine, moi j'étais agriculteur en polyculture et élevage de Charolais, et puis j'ai eu un très grave accident, un coup de pied de vache, qui a fait que j'étais obligé d'arrêter ma profession d'agriculteur, ce qui m'a permis d'ailleurs de reprendre ma passion de première, la botanique, parce que depuis que je suis tout petit, je suis passionné de botanique, je suis tombé dans la marmite, mais quand on est agriculteur, on n'a pas le droit, on n'a pas le temps de s'occuper des plantes, on travaille. Donc le fait de mon accident, je me suis retourné à ma première passion qui était la botanique et j'ai refait des études de botanique, j'ai été au contact des gens qui avaient les connaissances botaniques pour apprendre et puis faire des choses après en botanique. Parmi les choses que tu as développées, alors peut-être nous en parler brièvement, tu as travaillé aussi sur l'élaboration d'extraits de plantes, en particulier d'extraction de teinture mère, enfin des teintures mère. Alors les deux grandes choses que j'ai développées, c'est répondre à une simple question, quand ils poussent une plante dans un endroit, pourquoi cette plante est poussée dans cet endroit-là à ce moment-là ? Voilà, ce qu'on disait les plantes bio-indicatrices ? Non, non, médicinales aussi. Médicinales aussi ? Parce que les propriétés médicinales d'une plante ont des rapports importants avec l'endroit où elle pousse. Et puis le deuxième pôle que j'ai développé, c'est comment récolter dans un flacon justement ce binôme plante-sol, l'endroit où la plante pousse, et ses propriétés dans cet endroit-là, le garder pour faire des extraits de plantes, notamment des alcoolatures ou des macéries hydroalcooliques. Voilà, les alcoolatures, c'est quand on va mettre une plante à macérer dans l'alcool, la teinture mère, c'est à peu près le même principe que l'alcoolature, mais c'est... Oui, mais la teinture mère, c'est réservé au laboratoire homéopathique. Voilà, c'est-à-dire que c'est dans la préparation homéopathique, donc c'est la plante entière, ce n'est pas juste une partie, et tu as une macération hydroalcoolique, donc... Non, ce n'est pas ça que tu as dit. Oui, mais c'est la même chose, macérer hydroalcoolique ou alcoolature, c'est deux noms pour désigner la même chose, c'est synonyme. Je voulais te demander s'il y avait une subtilité entre les deux. Entre les deux, il n'y a pas de subtilité. Donc peut-être on prendra le temps de reparler de cette façon de travailler par la suite, mais déjà, est-ce que, voilà, tu tenais à parler de ces trois règles importantes, un peu ce triptyque important qui est que tout cueilleur doit avoir en tête, qu'il soit amateur ou professionnel, que vous cherchiez à cueillir des plantes à côté de chez vous ou que vous soyez professionnel, donc c'est trois règles. Donc je te laisse nous annoncer déjà la première. La première règle, c'est de savoir reconnaître la plante pour utiliser la bonne plante, parce que si vous utilisez la ciguée à la place de la carotte, il y a des gros inconvénients quand même. Donc il faut savoir ratifier les plantes. Donc là, oui, la ciguée et la carotte, on en a... Oui, on a une carotte, voilà. Voilà, on a juste à côté de nous un pied de carotte. Alors j'allais dire, moi, je ne sais pas si c'est de la ciguée ou de la carotte. La carotte, on la sent à l'odeur pour les grêneries, il me semble. Oui, mais ça, l'odeur, ce n'est pas forcément des critères très fiables, très stables. Voilà, j'allais te poser la question. Quels sont les critères ? Ils sont pour toi les critères les plus fiables et les plus stables pour faire une cueillette sûre ? Eh bien, pour moi, les critères les plus fiables et les plus stables sont les critères qu'ont mis au point au 18e siècle, les botanistes, qu'ont mis au point la botanique systématique, c'est-à-dire l'identification de la plante par les caractères visuels, mais les caractères fiables et stables. Parce que chez la plante, tu as deux types de caractères. Tu as les caractères fiables et stables, la structure de la fleur, la structure du fruit, comment la fleur est construite et comment le fruit est construit, la couleur ne faisant pas partie de la structure. D'accord, oui. Et puis, ce qu'on appelle autrement la morphologie, eh bien, la couleur, les feuilles, elles sont poilues, pas poilues, découpées, pas découpées, tous ces caractères botaniques qu'on emploie. Et donc, ils sont complètement instables et tributaires du milieu où la plante pousse. Donc, en premier lieu, en fait, ça va être le fruit et la fleur. Et dedans, il n'y a pas la couleur. On exclut la couleur. C'est la forme de la fleur. La forme, la structure de la fleur, la forme, la structure du fruit. Et ça, ça va nous donner la famille et le genre. Parce que les plantes sont classées en famille, genre, espèce. Dans la famille des apiacés, qu'on appelait avant les ombélifères, qui s'appellent les apiacés aujourd'hui, la carotte. On retrouve notre fameuse carotte. On a le genre d'ocus. Et puis, dans le genre d'ocus, il y a plusieurs espèces. D'ocus carotas, d'ocus lumifères, d'ocus... Voilà. Là, l'espèce, on le détermine par la morphologie. Alors, on va déterminer l'espèce par des critères peu fiables, peu stables. Merci beaucoup Gérard pour cette présentation autour de la cueillette des plantes médicinales. Si vous voulez en savoir plus et aller plus loin autour des plantes médicinales, je vous invite à nous retrouver en cliquant sur le lien qui apparaît sous cette vidéo au sommet des plantes médicinales. A tout de suite !